La grâce et la paix soient avec vous, au nom de Jésus. Je m'appelle Richard Bott et je suis le modérateur de l'Église Unie du Canada. Dans l'Évangile selon Luc, les femmes qui se rendent au tombeau pour produire les ultimes soins au corps de Jésus font l'expérience de deux choses. La première, le corps de Jésus ne s'y trouve pas. Et la seconde, des messagers deviennent, leur demandent, « Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » À ce moment, les femmes avaient un choix à faire. Elles ont choisi de croire les messagers et d'agir selon leurs convictions. Dans la virge selon Luc, les femmes ont rapporté ce message de vie aux hôtes de cible. Marie de Magdala, Jane, Marie la mère de Jacques, d'autres compagnies, toutes connues des hôtes de cible, ces membres dignes de confiance de la communauté de foi, ont rapporté un message que Dieu leur avait confié. Mais telles que la narration de Luc le mentionne, elles l'ont partagé. À ce moment, les hôtes de cible avaient un choix à faire. Ils pouvaient choisir de croire les massagers ou pas. Et les créatures de dire, « Mais ceux-ci pensèrent que ce qu'elles racontaient était absurde et ils ne l'écrurent pas. » Les hôtes de cible ont choisi de ne pas croire les faits qui leur rapportent le message de vie. « Et ils ont agi selon leurs convictions. » Il leur a fallu une manifestation du Christ ressuscité pour que le reste de membres du cercle rapprochés de Jésus, changent d'attitude et croirent. Partagez le pain à maillus, touchez le corps de Jésus, puis l'observez manger dans la chambre ou autre, C'est ce type d'expérience bien concrète qui en conduit à un changement d'attitude, à croire puis à agir de manière nouvelle, conséquente à cette conviction. La plupart d'entre nous n'ont pas la chance que les hôtes de cible ont eue. Alors, nous devons donc faire confiance aux messagers et messagers. Pour cette Pâques 2022, j'aimerais vous demander ceci. Qui sont les messagers de Christ ressuscités de nos jours? Quelles sont ces personnes qui nous font connaître l'abondance de l'amour de Dieu, capables de transformer le monde de façon miraculeuse, et qui nous convient à prendre une part active et vivifiante dans cet amour? Et, si telle est la carte, qu'est-ce qui nous empêche de croire à leur message et d'agir selon cette conviction? Christ est ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. En tant que gens animés par une spiritualité profonde, dans une vie de cible dynamique et pour une quête audacieuse de justice, pouvons-nous vivre selon cet incroyable appel à la vie qui triomphe de la mort de la Pâques de Christ? La paix soit avec vous en cette bénédiction de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada